Du coup, on est présent aujourd'hui pour ce nouveau webinar autour de cette grande tendance qu'on va démystifier, qu'on va essayer d'approfondir un petit peu, pour essayer d'évaluer l'intérêt business et la faisabilité au sein de vos organisations. C'est vraiment un sujet qu'on nous a demandé. Donc voilà, on a le plaisir aujourd'hui de le présenter. Donc c'est le Data Mesh, cette nouvelle architecture qui permet de déployer progressivement finalement la stratégie Data. Donc juste effectivement pour préciser, je suis avec Akil Daboul qui est Senior Manager Data au sein de Data Consulting et Pascal Porcent qui malheureusement rencontre des problèmes techniques pour connecter la vidéo. Donc du coup, on ne pourrait pas le voir, mais il est bien là, il est bien présent. Je vous confie, je suis bien là. C'est ça exactement. On a la photo au moins. On a la photo, voilà exactement. Donc du coup, très rapidement, pour introduire ce webinaire, comme d'habitude, ce webinaire s'inscrit dans une série de contenus que l'on propose et que l'on met à disposition sur notre site Internet. Donc ce sont des contenus relatifs à tous les sujets autour de la stratégie Data, la gouvernance, la culturation, les plateformes Data, le Data Mesh, etc. Donc on va vraiment adresser tous ces sujets-là à travers des webinaires qui sont disponibles en replay, des livres blancs, des e-books, des articles de blog, des enquêtes. Voilà, il y a tout un tas de ressources finalement qui sont mises à disposition sur ces sujets. Donc n'hésitez pas à consulter notre site Internet pour approfondir un petit peu ces sujets-là. Donc comme je l'ai expliqué, j'ai le plaisir d'être avec Akil Dabou, le senior manager Data, et Pascal Porcent, qui est directeur architecture et cybersécurité chez Data Value Consulting. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur votre parcours ? Peut-être Pascal, si tu veux démarrer ? Oui, bonjour à tous. Je remercie avant tout DVC de m'avoir impliqué dans ce webinaire sur la thématique du Data Mesh. Alors, il y a quelques mois, je me suis intéressé à cette nouvelle manière de manager des données d'entreprise. J'ai rédigé un e-book Data Mesh qui a été publié avec la contribution des équipes DVC, notamment le marketing, sur le site de l'entreprise. Alors, je suis heureux de voir que ce sujet suscite votre intérêt. Et ce webinaire présente pour ma part une opportunité de partager la vision Data Value Consulting sur le Data Mesh et potentiellement de débattre avec vous en fin de présentation avec mes collègues en répondant à quelques-unes de vos questions. Alors, pour me présenter, j'ai rejoint Data Value Consulting en tant que directeur architecture et cybersécurité en mai 2022 avec pour mission de développer une practice architecture pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale et le déploiement de solutions data, mais également pour développer en parallèle une practice cybersécurité pour permettre à nos clients de renforcer leur posture de sécurité. Alors, pour ma part, j'ai eu plusieurs vies en fait avant de rejoindre Data Value Consulting. J'ai 20 ans d'expérience dans l'IT. Je suis intervenu dans plusieurs grands comptes, notamment du 440, BookTélécom, Matip6, EDF, TotalEnergie pour moderniser, urbaniser et réaliser la transformation digitale du système d'information. Je suis intervenu de la phase de définition de la stratégie d'entreprise jusqu'à la phase de mise en production de solutions sur plusieurs thématiques d'architecture, urbanisation, modernisation, transformation digitale, référencière des données, big data, cloud, API, sécurité. Et au cours de ces cinq dernières années, j'étais confronté à des situations de cyberattaques qui m'ont amené à accompagner l'ERS ici pour mettre en œuvre des solutions d'architecture sécurisées et pour intégrer la sécurité dans les projets. Bon, j'étais un petit peu bavard, mais bon, c'était l'occasion aussi pour moi de me présenter à la communauté. Merci. Super. Akil, que tu veux. Moi, vous êtes un tout plus succès que Pascal. Je suis un Data Manager au Centre Data Value, donc je m'occupe de la partie conseil et puis data stratégie au sens large. Donc, vous avez, pour que certains d'entre vous, vous avez peut-être pu me voir sur d'autres webinaires. Donc, on a aimé la partie data stratégie, on a la partie, tout ce qui est organisation de data office et puis également la partie récupération de la data, donc récemment. Donc, le nombre d'années d'expérience, 30 années d'expérience, mais je ne vais pas revenir sur tous ces détails. C'était difficile à résumer. On a compris que vous accumulez 50 années d'expérience. Un demi-siècle à nouveau. Un demi-siècle à nouveau. C'est un petit peu ça. Super, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Comme l'explique Marie sur le chat, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions tout au long du webinaire. Si certaines arrivent au cours de la présentation, on les prendra en live. Je me permettrai effectivement d'interroger les speakers avec les diverses questions qui pourraient arriver. Voilà, n'hésitez pas à intervenir. C'est des questions, ça peut être aussi des réflexions, ça peut être des convictions, ça peut être des points de vue, des avis qu'on peut échanger. C'est l'objectif, entre guillemets, de ce genre d'événement. Merci Pascal, merci Akil. Pour démarrer cette présentation sur le Data Mesh, est-ce que tu peux nous expliquer, Pascal, qu'est-ce que le Data Mesh et comment est-ce que cela fonctionne ? Oui, je peux en donner quelques mots. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Data Mesh, c'est un sujet très dense. Et donc, l'idée, en fait, de ce webinaire, c'est de vous donner, on va dire, les clés de compréhension générales du Data Mesh. Donc, le Data Mesh, en fait, c'est un nouveau concept qui a été introduit pour la première fois par Zamak Degani, un expert en architecture data. Il s'agit d'une nouvelle approche pour gérer de manière progressive les données dans une entreprise et présente aussi une nouvelle manière de responsabiliser les équipes dans l'exploitation des données. Alors, le Data Mesh, on peut dire qu'il s'inscrit dans l'histoire des architectures de données. Bien souvent, suite à la construction d'architectures de données de type Data Hours, entrepôts de données, Data Lake, les entreprises ont tendance à centraliser la gestion des données au sein d'une seule équipe. Ce dispositif humain et technologique peut entraîner des problèmes de gouvernance, des problèmes de performance et des problèmes de qualité. Le Data Mesh propose un changement de paradigme en responsabilisant les équipes propriétaires de leur domaine de données. Alors, comme on peut le voir sur ce slide, en fait, c'est un schéma très conceptuel. L'idée, c'est de représenter une vision conceptuelle de l'architecture de données. Le Data Mesh se définit comme un réseau maillé de données qui sont interconnectés, où chaque maille du réseau représente un composant data. Et le composant data est exposé à des consommateurs à travers des interfaces normalisées. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque maille représente, on va dire, une unité data qui est exposée à des consommateurs. Et l'idée, c'est que le consommateur puisse découvrir ces données à travers un catalogue de données. Ça, on pourra le présenter par la suite, sachant qu'il y a juste un petit point de vigilance sur la partie architecture, puisque ce qu'on peut voir, on va dire, c'est que parfois, le catalogue de données peut être aussi un plan d'entrée pour accéder à la donnée. Donc, elle peut être aussi utilisée comme gateway pour accéder à la donnée. Mais là, dans le schéma, je vais vous en terminer de représenter un catalogue de données qui était utilisé uniquement pour découvrir les données. Et le consommateur doit accéder directement au domaine de données pour accéder aux données. Il y a plusieurs variantes d'architecture. Je ne vais pas les détailler ici, mais c'est juste pour donner les clés de compréhension des concepts et des principes du Data Mesh. Le Data Mesh repose sur des principes clés. Il y en a quatre. Le propriétaire de domaine, le produit data, la plateforme de données self-service et la gouvernance fédérée. Je vais rentrer dans le détail de chacun des principes. Le propriétaire de domaine, c'est le responsable d'un domaine, c'est-à-dire le responsable d'un ensemble d'activités liées à un métier d'entreprise. Ces activités couvrent un périmètre de données qui devraient être mis à disposition par le responsable de domaine pour satisfaire les attentes des utilisateurs. Il a une vision long terme sur les usages potentiels de son périmètre de données. Et en tant qu'expert, le responsable de domaine pilote en interne des équipes data, les data scientists, les data analysts, les data ingénieurs qui sont dans son périmètre métier. Il a notamment en charge le développement de la collecte, la gestion, la qualité de données dans son domaine. Donc ça, c'est le propriétaire de domaine, c'est un des principes au clé. Le deuxième principe, c'est le produit de données, ce que j'appelle aussi le data product. C'est une représentation d'une donnée qui possède une valeur pour tous les utilisateurs, essentiellement pour les utilisateurs métiers. Toute donnée doit être considérée comme un produit. Souvent, quand on parle de données, on se focalise sur les aspects techniques, tels que le modèle de données, le NCD, le schéma, les tables, les colloèdes. Or, il faut également tenir compte des perspectives, des utilisateurs métiers, que l'on appelle aussi vision métier. Il faut prendre aussi en compte l'expérience d'usage, et l'expérience d'usage doit être orientée utilisateur, et pas uniquement orientée IT, comme on peut le faire parfois. Dans une approche data product, toute donnée doit être gérée, valorisée, documentée et utilisée. On a aussi un troisième principe clé, la plateforme de données en self-service. Alors, chaque donnée s'appuie sur une plateforme technologique, fournissant des capacités qu'on va mettre en commun pour pouvoir gérer les données. Donc, exemple de capacité, on peut citer l'ingestion, le traitement des données, la transformation, le catalogage, la supervision, le data alinéage, bien entendu la sécurité. L'idée, c'est de mettre à disposition aussi ces informations et ces données aux utilisateurs. Les interfaces sont standardisées afin de permettre l'interopérabilité. Et cette standardisation est permis et garantie via une gouvernance fédérique. On pourra le voir par la suite. Alors, le point important à préciser, c'est qu'il existe une frontière entre le responsable de la plateforme et le responsable de domaine. Alors, le responsable de plateforme ne gère pas les données. Le responsable de domaine ne gère pas la plateforme de données. La plateforme technologique doit être agnostique à un domaine, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être spécifique à un domaine. Une équipe IT centrale peut avoir la responsabilité de gérer cette plateforme et de maintenir cette plateforme technologique pour des besoins, pour un ensemble de domaines d'entreprise. En fait, il faut voir cette plateforme comme une boîte à outils en libre-service pour les métiers qui vont pouvoir utiliser les données. Et on a un quatrième principe qui est la gouvernance fédérique. Alors, une gouvernance qui est définie à la fois au sein d'un domaine, pour permettre au domaine d'être autonome dans la gestion des données, mais il existe aussi une gouvernance interdomaine. Donc, les équipes sont autonomes, comme je le disais, au sein de leur domaine, pour collecter, gérer, mettre en qualité et partager les données dans l'entreprise. Mais ces équipes qui sont au sein de chaque domaine doivent respecter une politique data qui est définie par une équipe centrale, afin de garantir la cohérence d'ensemble. Cette équipe centrale est chargée de fédérer, d'harmoniser les pratiques data au sein des différents domaines. Donc, ça, c'est les quatre principes clés du Data Mesh. Et j'ai vraiment fait le choix de faire un focus sur la partie produit data. Pascal, je me permets d'intervenir parce qu'effectivement, il y a une personne qui a posé une question et justement qui permettra de rendre concrets justement tous ces grands principes de base. La personne posait la question, quel niveau de granularité pour les domaines métiers dans une entreprise ? Donc, il donne l'exemple que lui travaille dans un groupe pharmaceutique, par exemple. Est-ce que les données cliniques au sens large sont un domaine ? C'est-à-dire, alors, patient plus trial operations, donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, est-ce que les données cliniques sont un domaine ou plusieurs domaines ? Et est-ce recommandé de faire des sous-domaines par type de données ? Type ECOA, biomarkers, etc. pour les données patients ? Alors, je ne connais pas le détail des données dans le milieu pharma, mais voilà. Est-ce que tu peux peut-être préciser ? Oui, en fait, pour l'illustrer, en fait, si je prends ma casquette aussi d'architecte d'entreprise, puisque j'étais aussi architecte d'entreprise, pour décomposer, on va dire, un système d'information, on s'appuie parfois sur ce que j'appelle des capacités métiers, qui sont un peu les invariants pour pouvoir découper, on va dire, un système d'information. Et si le SI a déjà, on va dire, structuré sous forme d'architecture d'entreprise, ces domaines existent déjà. Donc, pour répondre plus clairement, je ne connais pas le métier pharma. Donc, après, on peut organiser un point pour traiter ce point, ce sujet, il n'y a pas de souci. Mais l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur des capacités métiers qui ont été définies, qui vont permettre de découper et d'identifier ces différents domaines. L'idée, c'est d'éviter de multiplier les découpages. Et donc, on peut très bien s'appuyer sur un découpage qui a été réalisé par un architecte d'entreprise, qui a été réalisé par des capacités métiers, pour pouvoir identifier les différents domaines. D'accord. Bien entendu, il peut y avoir plusieurs niveaux de granularité, mais on peut s'appuyer sur des capacités métiers. Donc, il y a des capacités métiers principaux, et puis il y a des sous-capacités métiers aussi, également. Ok, très bien. Moi, ça me paraît clair. N'hésitez pas dans le chat, voilà, si ça ne vous paraît pas clair, ou si vous avez d'autres questions qui vous permettent, effectivement, d'approfondir ce sujet. Posez-nous les questions, on y répondra en live. Merci beaucoup, Pascal. Je suis à votre disposition pour ça. L'idée, comme je vous disais, c'est de présenter vraiment les concepts. Et après, je suis obligé d'être généraliste, parce que chaque entreprise a ses particularités et ses classificités. Et moi, l'idée, c'est d'éviter, on va dire, de copier, on va dire, un modèle qui ne s'applique pas forcément à dire à d'autres modèles. C'est pour ça que je reste vraiment très générique. Après, il n'y a pas de souci pour échanger, après, en one-to-one, avec chacun d'entre vous, pour pouvoir décliner, on va dire, ces concepts en prenant le contexte de chaque entreprise. Mais là, l'idée, c'est d'avoir un concept un petit peu généraliste pour bien comprendre, on va dire, chaque notion de crise, qu'on partage vraiment un vocabulaire commun, et à partir de là, le décliner, on va dire, dans chaque contexte d'entreprise. Ça marche. Alors, j'ai voulu, volontairement, faire le choix de faire un focus sur la partie produit-data. L'idée, c'est de ne pas confondre dataset et produit-data. Alors, pour qu'une donnée soit considérée comme un produit, nous devons nous assurer que les données aient une valeur pour le métier, peut-être trouvées facilement, peut-être accessibles, et à la capacité aussi d'être partagées. L'idée, c'est que cette donnée soit aussi utilisée dans différents contextes. Donc là, en fait, ce qu'on a décrit à travers, on va dire, ce dessin, c'est une fiche signalétique d'un produit d'appât. Alors, afin de garantir la meilleure expérience utilisateur possible, tout produit donné doit posséder un certain nombre de propriétés ou de caractéristiques que je vais évoquer par la suite. Alors, j'ai pris quelques exemples de caractéristiques, mais la liste n'est pas exhaustive. Donc, parmi les propriétés d'un data project, on peut trouver la propriété découverte, la propriété adressable, la propriété fiable, la propriété définie, la propriété autodescription, la propriété interopérable et la propriété sécurité. Je vais aller un petit peu plus dans le détail pour vous expliquer ce qui se cache derrière chaque propriété. La propriété découverte, c'est la capacité à découvrir, à travers un catalogue, les données avant d'être utilisées. La propriété adressable, c'est la capacité d'accéder simplement à des données à travers un identifiant unique. L'interface d'accès doit être documentée. La propriété fiable, c'est la capacité d'évaluer la qualité des données mises à disposition. La propriété définie, c'est-à-dire mettre à disposition une documentation qui va permettre de décrire et de définir chaque donnée. La propriété autodescription, c'est-à-dire que les informations relatives aux données doivent être autosuffisantes afin de permettre aux utilisateurs d'être autonomes pour l'exploitation des données. Il y a la propriété interopérable, c'est la capacité à standardiser, à normer tous les produits de données afin de faciliter leur interopérabilité. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que toutes les données de l'entreprise ne sont pas formalisées et structurées dans un seul data product. Il y a une multitude de data products qui vont permettre de couvrir l'ensemble des données de l'entreprise. Et parfois, il va falloir combiner justement ces data products pour pouvoir répondre à certains cas d'usage. C'est pour ça qu'il est important d'avoir cette interopérabilité pour pouvoir fusionner et concatener des données qui sont packagées dans plusieurs data products. Il y a la propriété sécurité, c'est-à-dire fournir des capacités de contrôle, d'accès, afin de maîtriser l'accès à la donnée. La sécurité doit bien entendu être intégrée dès la conception du produit. L'ensemble de ces capacités intégrées aux données brutes permettent de former ce que j'appelle un produit de données. Ce packaging va permettre de simplifier, va permettre de démocratiser l'usage des données, quel que soit le niveau d'implication des utilisateurs dans les données et quelle que soit la donnée métier. Les produits de données peuvent être associés à un ensemble d'informations descriptives. Je n'ai pas décrit toutes les métadonnées associées aux données, mais l'idée, en fait, c'est de pouvoir décrire les données avec des informations qui soient utiles, qui va permettre de développer les usages et améliorer la compréhension des données. D'accord. Il y avait une petite question, justement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs data products au sein d'un même domaine ? Oui, on peut avoir plusieurs data products au sein d'un même domaine. D'accord. Très bien. Et il y a une deuxième question. Alors, je vais te la lire pour la comprendre directement. Est-ce que ce type de modèle n'est pas facilitateur d'entropie du SI ? Je m'explique. Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à des SI en silo fonctionnel, applicatif ou technique, et finalement constitue un éloignement de la plateformisation ? Non, dans le sens, en fait, l'idée, c'est que le produit doit être orienté utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une démarche technique. C'est vraiment une démarche fonctionnelle. Tout à l'heure, je parlais de capacité métier avec des invariants. L'idée, en fait, c'est de pouvoir s'aligner sur ces invariants pour définir et construire les domaines et les data products. D'accord. Qu'ils soient agnostiques à cette notion de silo technique. Effectivement, en fait, quand on parle de domaine de données, on a tendance à penser à revenir à des espaces silotés, à des silos. Ce n'est pas le cas. Parce que la finalité de cette architecture, c'est qu'on a à la fin une plateforme data, c'est la plateforme data as a service. En fait, il y a une vision d'ensemble de cette plateforme. C'est tout simplement dans sa manière de l'implémenter et de l'architecturer. On ne ramène pas toutes les données à un seul corps modèle général qui déserve toute l'organisation et tous les métiers. Sauf qu'en fait, on garde des données chez leurs producteurs, par domaine, mais on a quand même cette vision d'ensemble d'une seule plateforme. D'accord. C'est exactement ça. L'idée, c'est de se dire qu'on a des données clients, on a des données produits, on a des données services. Et l'idée, ce n'est pas de tout mélanger dans un même panier, mais l'idée, on va dire, c'est de bien décomposer et de découper. Et il y a des usages qui sont indépendants, on va dire, côté client et côté produit et côté service. D'accord. OK. Il y a encore deux questions. Alors, du coup, n'hésitez pas parce que vraiment, l'objectif, c'est d'avoir vraiment cet échange. La personne pose la question, le responsable de domaine, est-ce que c'est plutôt un expert métier ou un expert data ? Quel est, en gros, le profil idéal ? Alors, qu'est-ce qu'un expert data ? En fait, l'idée, c'est de se dire, on est vraiment orienté métier, et l'idée, c'est de se dire qui connaît le mieux les données. En fait, le sujet de fond, il est là, en fait. Donc, moi, j'ai une approche assez généraliste. Après, ça dépend, on va dire, comme je vous disais, des contextes d'entreprise. L'idée, c'est de se dire, on verra après dans le slide par la suite, c'est que c'est celui qui connaît les données qui est responsable, on va dire, de ce périmètre. Mais la connaissance fonctionnelle... Mais il n'y a pas de profil idéal, d'après toi ? C'est quelqu'un qui aurait quelles compétences ou quelles connaissances, on va dire ? C'est une personne qui connaît bien les données métiers, qui est capable d'identifier une trajectoire d'usage sur les métiers, qui est capable aussi de pouvoir vendre et valoriser les données. Comme je vous disais, en fait, il y a une gouvernance interne. Donc, l'idée, c'est une personne qui soit en capacité d'animer, on va dire, en interne, dans le domaine, cette gouvernance. Donc, animer cette gouvernance, c'est pouvoir identifier les usages sur le long terme. Donc, ça peut être des usages innovants, ça peut être des usages liés à la data science. Et puis, c'est une personne qui est capable aussi de piloter la transformation des données brutes en data product. En fait, l'idée, c'est de se dire, la donnée, on l'oriente utilisateur et métier. Il faut qu'il soit un peu plus teinté, quand même, métier, que... C'est exactement ça. Que la plus technique. Avec un vernis et une connaissance, quand même, de la data, des grands concepts de la data et la façon dont ça fonctionne. Oui, c'est exactement ça. Et l'idée, c'est qu'une personne, ou cette personne-là, puisse vendre aussi la data et créer de la valeur autour de la data aussi. D'accord. Et il y a une dernière question. Est-ce que les data products doivent être définis en fonction des produits de l'agile at scale ou sont-ils totalement indépendants ? Alors, l'agile at scale, ça ne me parle pas, je suis désolé. Mais moi, en fait, comme je le disais, en fait, les data products, pour moi, il faut les construire par rapport aux métadonnées, en fait, que j'ai données et identifiées. L'idée, c'est que ces data products doivent être autonomes et porteurs, un minima. Pour juste parler de l'agile at scale, en fait, la démarche, elle est agile, en fait, dans la définition. On va voir par la suite, en fait, que ça se construit d'une façon progressive, éterative. Donc, c'est une démarche plutôt agile. C'est la manière de construire, en fait. Ah, la manière de construire. Il y a un slide là-dessus. On va voir là-dessus. Ouais. L'idée, c'est pas de construire un monolithe, mais on est assez proche. Alors, là, c'est un autre slide qui permet de rappeler l'architecture. Donc là, ça permet d'éclairer sur le fonctionnement et la structure de l'architecture data mesh. Alors, le data mesh, ça appuie sur des producteurs de données et des consommateurs de données. Donc, on a le responsable de domaine qui est expert des données de son domaine. Il est propriétaire d'un périmètre de données métier. Il gère la gouvernance de son domaine de données. Il gère aussi les métadonnées associées. Il sera en charge de piloter les métiers data afin de collecter les données brutes et de les transformer en produits data pour couvrir les usages des consommateurs. Donc, ça, c'est toute la partie gauche. On retrouve la partie domaine et puis tous les métiers data qui sont au sein d'un domaine qui ont la charge de collecter les données brutes, comme je le disais, et de les transformer en produits de données. L'idée, c'est que ces produits de données soient publiés dans un catalogue. Donc, on référence les data probits dans un catalogue de données et le consommateur de données, sur la partie droite, va découvrir les données à travers un catalogue de données. Et l'idée, c'est que derrière, le consommateur puisse accéder à ces données via un data mesh qui va permettre d'avoir une vision sur l'ensemble des domaines. Donc là, ça permet de voir comment s'articulent les différents concepts autour de la structure data mesh. Ça marche. Merci beaucoup, Pascal. Il y a deux petites questions. Donc, comment traiter les données d'un patrimoine commun utilisé par plusieurs métiers ? Est-ce que ces données appartiennent à tout le monde et donc à personne ? Comment trancher ? Je ne sais pas si je peux nous... Ou à qui, là ? Si vous pouvez nous aiguiller par rapport à ça ? Oui. En fait, l'idée, c'est... On a, on va dire, le data mesh qui est là. L'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on peut combiner plusieurs data products. Mais pour le consommateur, ce sera transparent, d'une certaine manière, cette partie-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir la capacité à requêter plusieurs data products pour construire un ensemble de données qui va permettre de couvrir un cas d'usage. D'accord. Le fond, c'est qu'on a peut-être un domaine de données qui est commun à plusieurs... Enfin, un ensemble de données qui sont partagées par plusieurs domaines ou plusieurs entités. On ne peut pas avoir plusieurs responsables d'un domaine. C'est ça, la question. Oui, oui. Et après, ça, c'est vraiment... Ça dépend de l'organisation, du fait qu'entreprise, ça dépend de votre stratégie autour de la data. Il y a un moment ou un autre, en fait, dans l'assemblée, il y en a un qui maîtrise mieux ces données que les autres. Donc, c'est un choix, en fait. C'est un choix à définir entre qui prend la responsabilité sur le domaine de données, même s'il est maîtrisé peut-être par deux entités ou trois entités. D'accord. Il y a une autre question. Comment se matérialise le data mesh en termes d'outils ? Alors, j'ai volontairement fait le choix de ne pas citer d'outils. C'est un choix volontaire parce que tout dépend, on va dire, du contexte technologique. C'est-à-dire que si, par exemple, on fait le choix d'implémenter un data mesh sur Azure, ce n'est pas les mêmes technos que sur AWS, que sur GCP, et ce n'est pas les mêmes technos aussi sur la partie on-premise. Donc, je ne voulais pas, on va dire, avoir un rôle de prescripteur de produits et d'outils éditeurs. Moi, personnellement, j'en connais, mais je n'ai pas envie de faire de publicité ici. Mais on pourra trouver, on va dire, un autre espace d'échange s'il y a besoin d'évoquer la partie utile. Ok, très bien. Et donc, on va continuer. Il y a juste une dernière question. Est-ce qu'un data product peut-il se sourcer sur un ou plusieurs autres data products ? Ça, c'est une bonne question. Pour moi, ce n'est pas impossible, on va dire. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est avoir une vision un peu métier. C'est-à-dire que moi, il y a les produits, les data products de base, clients, produits, services. Après, il faut voir s'il y a d'autres data products. Dans un même domaine, on a plusieurs data products. On peut définir un nouveau data product qui est basé sur d'autres produits élémentaires. après, ça dépend de la complexité de données dans le domaine et de la facilité. Parce qu'il y a la finalité derrière que le data product soit utilisé comme un objet métier par les consommateurs. Et puis, s'il combine plusieurs produits data qui sont derrière, soit c'est géré par le consommateur et il a besoin de plusieurs produits pour faire son analyse, soit c'est facilité dans le domaine où on expose quelque chose qui est, je ne veux pas dire qu'il y a un agrégat, mais qui est composé d'autres... Ça peut se faire. Et la personne précise, enfin, comment dire, rebondit également, disant, en complément, est-ce que les données de référence, donc les MDM, sont-ils considérées comme un data product ? Oui. Oui, oui. Pour moi, en fait, on peut le considérer aussi comme un data product. Pour moi, l'idée, en fait, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur de consommer un catalogue. Comme je disais, en fait, il est responsable de domaine et derrière, en fait, il organise les données de manière à ce qu'ils puissent être exploités par un consommateur. D'accord. OK. C'est un domaine qui est référentiel et puis les data products, qui sont différents qui sont là-dedans. Et du moins, c'est un nœud parmi les autres nœuds de maillage de la plateforme data. Ils sont sollicitables et puis interrogables par les différents domaines. C'est exactement. On ne sait pas qu'un domaine est en même temps et les producteurs et consommateurs de la donnée. C'est exactement. On ne sait pas de quel côté on se voit en se positionne. D'accord. En fait, l'important, c'est que le MDM ne soit pas vu, on va dire, comme une source de données brutes, mais c'est en fait tout l'aspect packaging dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire s'assurer que les données sont bien documentées, qu'on a bien référencé les manières d'accéder aux données, que les données sont bien sécurisées. Donc, si on parle de données brutes, l'idée, c'est en fait de mettre en place ce packaging. Ok. Alors, effectivement, la personne rebondit en disant qu'un MDM contient souvent plusieurs domaines où se situe la responsabilité. Mais bon, après, là, je pense que c'est vraiment des cas spécifiques où il faut quand même regarder par rapport à l'organisation, etc. Ok. Il y avait une autre question aussi intéressante. Ensuite, on pourra... Oui. Et la personne nous dit « Je vous laisse avancer. » Il y avait une autre question. Est-ce que la source de l'outil BI de visualisation de l'entreprise serait-elle le data mesh, du coup, ce qui se trouve dans l'outil BI, ou est-ce que la source serait l'ensemble des domaines ? Pour moi, la source, c'est les domaines. En fait, sur la partie visualisation, en fait, c'est juste l'outil visualisation, en fait, ce serait un consommateur parmi tant d'autres. La source, moi, j'allais dire, la source, c'est la plateforme data. Sauf que cette plateforme data, on l'a conçue comme plateforme data as-as-services. Que l'utilisateur se connecte sur un data lake et puis il a tout dans un core model, il ne voit que ça. Mais quand il se connecte sur une plateforme de type data mesh, il voit plusieurs domaines. Parce qu'en fait, il y a cette interconnection entre les différents domaines qu'on verra par la suite. c'est pas transparent, mais en termes d'utilisateur final, il va toujours quand même une plateforme data qui lui expose l'ensemble des données disponibles dans l'entreprise. Ok, je comprends. Il y a encore quelques questions, mais je les poserai tout à l'heure. Est-ce que tu veux peut-être avancer, Akhil, sur les avantages du data mesh d'un point de vue business, d'un point de vue métier ? Voilà, en fait, c'est plusieurs avantages de cet article de data mesh. Dans quel sens on va commencer ? La flexibilité, comme vous l'avez vu à travers l'exposé de Pascal, c'est un maillage de plusieurs domaines. Donc, ça apporte quand même beaucoup de souplesse pour tenir compte des changements et des évolutions parce qu'on peut faire des évolutions propres à un domaine sans impacter l'ensemble de la plateforme. La scalabilité, grâce à cette approche, on a une... qui est distribuée, en fait, on peut, en fait, construire cette plateforme d'une manière itérative et on y va à crescendo, en fait. On peut commencer par les principaux domaines de données de l'entreprise et puis ajouter au fur et à mesure d'autres domaines. Donc, là, on reste scalable, on évolue sans pouvoir casser tout le modèle ou ce qu'on a mis en place déjà. D'autres avantages, c'est que le fait qu'il y a des responsables du domaine et puis qui sont obligés d'interagir avec les autres responsables d'autres domaines pour que tout soit cohérent et fonctionne ensemble, ça favorise l'approche collaborative et ça favorise, en fait, l'émergence des communautés autour de ces domaines de données et les formes d'entre-communautés. Et si... Les deux principaux, je veux dire, avantages qui concernent la partie data mesh, c'est la gouvernance et la qualité de données. C'est de là où est née cette idée. La gouvernance, on est sur un modèle comme l'a précisé Pascal, sur un modèle fédéré, c'est-à-dire que chaque domaine a une équipe qui est responsable de ce domaine-là. Donc, en termes de gouvernance, comme on est sur un domaine maîtrisé par l'équipe et c'est un domaine... Enfin, c'est un permette restreint, ça facilite aujourd'hui les rôles, les responsabilités autour de ce domaine-là. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a aussi une harmonisation des frameworks de gouvernance qui est déployée dans tous les domaines et ça, c'est ce qui est imposé par l'unité centrale, d'où cette notion de modèle fédéré, en fait. De l'autonomie pour chaque domaine avec des règles et des principes qui sont partagés par tout le monde qui sont pas imposés mais qui sont définis quand même au niveau central. Et ça a un impact fort sur la partie qualité de données. Une des difficultés qu'on a sur une plateforme type Data Lake, même si aujourd'hui, c'est ce qu'est force qui rend bien le service, c'est que comment garantir la qualité de données de l'ensemble du corps modèle qui est composé de différentes données qui deviennent de plusieurs sources. Là, quand on réduit la responsabilité à un domaine qui est maîtrisé par l'équipe dont elle a la responsabilité, en fait, ils ont l'obligation d'exposer un produit Data de qualité. Et donc là, on focalise sur la qualité de données qui nous concerne. Et c'est itéré dans chaque domaine, dans l'ensemble, on a une amélioration de la qualité de données de la plateforme vue par les utilisateurs. D'accord. Très clair. Merci beaucoup, Akil, pour ces explications qui rendent le concept beaucoup plus clair. Avant de passer sur la partie Data Mesh par rapport au Data Lake, finalement, comment il se positionne, quelqu'un avait une question. Alors, excusez pour la question, c'est pourquoi le Gartner indique dans son Hype Cycle for Data Management 2022, que le concept Data Mesh est obsolète. Est-ce que, enfin, Gartner dirait que le concept de Data Mesh est obsolète. est-ce que c'est entre guillemets une tendance qui se fond, qui se défond, qui, etc., ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus… Comme toutes les tendances, en fait, il y a des tendances qui apparaissent, qui prennent, enfin, qui apparaissent, qui progressent, tout le monde adhère et puis après, bon, on déchante un petit peu parce que ça ne répond pas aux attentes. Aujourd'hui, il faut savoir quand même est-ce que c'est obsolète ? Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de retours d'expérience sur le sujet. On va l'aborder peut-être à la fin de nos convictions. C'est qu'il n'y a pas beaucoup… Il faut savoir d'où il est né, ce concept de Data Mesh. La difficulté majeure quand on a commencé à travailler sur des plateformes qui, DataLex, là, il va en parler parce qu'elle parle ensuite, c'est qu'en fait, on a imaginé que rassembler toutes les données de l'entreprise sur une plateforme unique dans un core model qui est… Et puis, à partir de ce core model, on va desservir les différentes directions de l'organisation à travers des futures data ou des données spécifiques. La difficulté qu'on a rencontrée, c'est que déjà, il paraissait un peu difficile de rassembler toutes les données de l'entreprise dans un même core model. Et la deuxième difficulté, c'était la gouvernance de ce core model global qui ressemble toutes les données de l'entreprise était un peu plus complexe que ce qu'on l'imaginait. C'est aujourd'hui, quand vous regardez sur tous les projets d'Atlèque existants, ce sont les deux écueils, en fait, les deux problématiques qu'ils rencontrent. Comment je garantis la bonne qualité de l'ensemble et comment je garantis une bonne gouvernance de l'ensemble ? Le fait de confier au producteur de la donnée, à celui qui la maîtrise de mieux, ces deux responsabilités de la qualité et de la gouvernance, fait que ça rend le travail un peu plus facile. Et donc, derrière, il a fallu que l'architecture s'adapte. On est, en fait, dans une approche de contournisation de la donnée, en fait. On fait une courte des conteneurs de données. Après, pour que ça marche, il faut quand même des architectures qui répondent à ces éléments-là. Il faut connaître tous les moyens qui permettent de faire communiquer ce domaine. Comme je l'ai expliqué, on est client et producteur de la donnée et consommateur de la donnée en même temps. Donc, en fait, on produit de la donnée, on l'expose à d'autres domaines et en même temps, on a besoin de donner des autres domaines dans le point de consommation. Après, est-ce que c'est effémère ou est-ce que ça va être fait ? C'est le marché et le RU qui est derrière qui est le pouvoir. Parce qu'on va en discuter tout à l'heure. Quelqu'un a posé la question justement, quels seraient les inconvénients du coup qui peuvent décourager par rapport à cette tendance. Est-ce que c'est parce que certaines organisations ne sont pas suffisamment organisées pour ça que là, on est juste entre guillemets sur des… On va aller voir dans les… On a quelques convictions parce que parmi ces éléments-là, on va voir si certaines choses pour que ça marche et qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, très bien. Pascal, je te laisse la main. Oui, on aura quelques éléments de réponse par rapport au Data Lake. Je pourrais aussi compléter ce que disait Active. C'est une question très intéressante. Traditionnellement, le Data Lake est une plateforme qui vise à collecter, à stocker au même endroit l'ensemble des données et l'ensemble des domaines des données de l'entreprise et devient la source de partage à l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise, quels que soient les métiers. Le Data Lake est géré par une équipe en charge de transformer les données opérationnelles en produits de données afin de les rendre exploitables pour chaque métier de l'entreprise. L'inconvénient est le suivant. On a une équipe centrale qui doit avoir la capacité de comprendre et de retranscrire tous les métiers de l'entreprise pour implémenter les produits. Elle doit avoir la capacité à suivre le rythme des demandes d'évolution adressées par les métiers et la capacité à collecter l'ensemble des données de l'entreprise. Cette même équipe doit également gérer la mise en qualité des données. L'architecture du Data Lake repose sur une seule et unique technologie. Cela peut constituer aussi un frein à l'agilité dans le cadre de projets de montée de version ou de migration technologique. La question se pose, une seule équipe responsable de toutes les fonctions et de toutes les données métiers de l'entreprise est-elle en capacité de passer à l'échelle ? Je pourrais répondre un peu par rapport à la question qui était posée par la suite et complétée de ce que disait Akiv, mais je vais juste finir sur le sujet Data Lake Data Lake. Le Data Lake peut compléter le Data Lake parce qu'il y a des cas d'usage qui permettent de définir des frontières et d'élimiter le positionnement de ces deux approches de modèles d'architecture. Elles peuvent se compléter pour certains cas d'usage liés à l'innovation, liés à la data science, liés à l'historisation et à l'archivage des données. En fait, pour répondre à la question de tout à l'heure, la question de fond, c'est plutôt en termes d'agilité, c'est combien de temps on a pour créer de la valeur à partir de la data. Dans le premier schéma, sur la partie Data Lake, ça veut dire qu'on crée un tiers entre la source et le consommateur et le tiers qui est le Data Lake. En fait, vous montez une équipe qui soit en capacité de comprendre les données métiers de chaque source pour pouvoir les traduire, les modéliser pour qu'elles soient compréhensibles par le consommateur. Donc, ça prend un temps qui est à définir versus un autre modèle où on a, sachant que dans le modèle du Data Lake, il faut copier les données, il faut déplacer les données, il faut transférer les données, il faut gérer tout le cycle de vie de la donnée et il faut gérer aussi la sécurité des accès aussi. Une sécurité qui est définie au niveau de la source, il faut pouvoir la migrer dans le Data Lake pour l'hériter et faire en sorte que cette règle d'accès de sécurité soit aussi accessible pour le consommateur versus un autre modèle d'architecture où, en fait, on a la donnée qui est définie localement au sein d'un domaine, au sein d'un propriétaire et qui va juste la mettre en forme pour qu'elle soit directement accessible par le consommateur. En fait, je pense que c'est deux chantiers totalement différents et c'est deux problématiques totalement différents, de passer sur un modèle ou sur l'autre. Pour moi, je ne pense pas que le modèle Data Mesh, il est obsolète. Je pense que c'est juste des questions liées au contexte de l'entreprise et c'est lié aussi à combien de temps on veut créer de la valeur. Imaginons, dans le premier cas, on a un Data Lake. Le consommateur, s'il a besoin d'une donnée, il doit s'adresser aux interlocuteurs du Data Lake qui doivent éventuellement s'adresser aussi à la source. Du coup, le Data Lake peut se retrouver comme boulet d'étranglement en termes de capacité à faire si on a beaucoup de consommateurs. Le sujet, il est là. C'est plus en termes d'agilité et c'est plus en termes de réactivité. Combien de temps on met pour mettre à disposition une donnée pour créer de la valeur ? Ça peut être aussi complémentaire. Ça peut être complémentaire. Dans des structures où on a des filiales ou sur des métiers différents, on a peut-être un Data Lake qui adresse le problématique et puis on a besoin de données qui viennent d'autres qui ont aussi des DSI hétorgènes. Ramener ces données-là dans le Data Lake existant ou les fédérer avec le reste des données, ça devient un petit peu long à mettre en œuvre et peut-être complexe. Trouver, combiner avec un Data Mesh qui dit qu'on a ce Data product quelque part et qu'on peut le solliciter parce qu'en fait, il y a le service ou autre, on peut l'interroger et récupérer la donnée pour faire des analyses en prenant des données qui proviennent de notre Data Lake et puis d'un Data product dans un domaine. Oui, c'est exactement. Après, il y a une question d'échelle en fait. En fonction de la taille de l'entreprise, il y a peut-être un modèle qui est adapté que l'autre. Tout dépend des contextes d'entreprise. Ok, très bien. Avant de passer, n'hésitez pas à poser vos questions, on les prendra vraiment à la fin. Pour les quelques minutes, je voulais juste qu'on aborde quand on se pose la question du Data Mesh, comment est-ce qu'on peut passer à l'action ? Ensuite, on abordera aussi nos convictions sur le slide juste après. Pascal, tu veux peut-être nous parler justement du plan de mise en œuvre pour un Data Mesh ? Oui, en quelques mots, on va dire le plan de mise en œuvre. Donc, on prend un petit moment pour se poser la question de la démarche de mise en œuvre. Quel plan pour mettre en œuvre un Data Mesh en entreprise ? Alors, une proposition de mise en œuvre d'un Data Mesh en entreprise, en fait, c'est en quête phase principale, vision data, MVP data products, une phase d'industrialisation et puis l'amélioration de la maturité de data. Donc, pour la partie phase de vision data, ça consiste à prendre en compte les enjeux, les objectifs de l'entreprise. Ça consiste aussi à réaliser un inventaire des projets data afin d'avoir une vision globale et consolidée de l'ensemble des opportunités Data d'entreprise. L'idée, c'est de pouvoir prioriser, identifier les projets qui peuvent permettre de créer de la valeur très rapidement et pouvoir identifier parmi ces projets un périmètre de données qui est candidat à une transformation en Data Product. Bien entendu, pendant cette phase-là, l'idée, c'est de pouvoir aussi acculturer sur le concept Data Mesh au sein de l'entreprise. Une fois qu'on a identifié ce projet candidat qui va permettre de créer très rapidement de la valeur pour le métier, l'idée, c'est de pouvoir mettre en œuvre un premier Data Product sous forme de MVP. Donc, on va implémenter un incrément, on va dire, de l'architecture Data Mesh en se limitant, on va dire, à un ou deux Data Product. L'idée, c'est de pouvoir éprouver le modèle et également de pouvoir fournir très rapidement de la valeur pour le métier, comme je le disais. Pendant cette phase-là, il s'agit aussi de mettre en place la gouvernance au sein du domaine, de pouvoir développer et piloter les activités du Data Product. Il s'agit de pouvoir aussi identifier l'équipe Data qui sera en charge de développer le Data Product. Il sera aussi, ça sera aussi l'occasion de pouvoir identifier les outils, les technologies pour pouvoir mettre en œuvre le Data Mesh, la partie, ce qu'on appelle plateforme de service que je vous avais présentée tout à l'heure. Cette partie-là qui sera responsable de mettre à disposition tous les outils qui va permettre de gérer la partie ingestion, transformation, mise en qualité. On a une troisième phase qui est la phase de passage à l'échelle qui correspond à une phase d'industrialisation, c'est-à-dire qu'on va faire évoluer le Data Mesh en intégrant progressivement de nouveaux domaines et de nouveaux Data Product. L'idée, c'est de basculer les PME des données entreprises vers une vision domaine avec une gouvernance fédérée. Le choix des domaines et le choix des Data Product à intégrer sera réalisé en fonction des priorités et des besoins métiers. Pendant cette phase, il faut pouvoir organiser les données de l'entreprise en domaine, c'est-à-dire définir les domaines en fonction des activités de l'entreprise et désigner les équipes qui seront responsables de la collecte, de la gestion et de la mise en qualité des données. Il faudra s'assurer que les équipes ont bien les compétences pour pouvoir gérer ces données. Il faut aussi créer une équipe centrale en charge de fédérer les domaines, de définir les normes, les standards autour des données afin de garantir l'homogénéité des pratiques sur la data. Et on a une quatrième phase qui est la phase d'amélioration de la maturité de la data qui consiste à suivre, à piloter une trajectoire d'adoption de la culture Data Mesh, également de s'assurer qu'on atteint la cible visée. Alors, à chaque cycle d'amélioration continue, ça permet d'avancer vers une trajectoire et ça permet aussi d'améliorer le niveau de maturité de l'entreprise sur la donnée. En quelques mots, cette phase va permettre de contrôler que le Data Mesh améliore la qualité de la gestion de la donnée dans l'entreprise. Et donc, l'atteinte des résultats peut s'apprécier sous forme de plusieurs indicateurs. Donc, c'est un indicateur qui est lié au périmètre de transformation de la donnée en Data Mesh et un autre indicateur qui peut être lié à l'apport de cette transformation en termes de valeur, satisfaction, métier, amélioration de la productivité ou coût de fonctionnement. En fait, pour faire simple, pour faire un petit résumé, l'idée, c'est de se dire, première étape, on identifie une opportunité, donc, en fonction des besoins métiers, en fonction de la valeur qu'on peut créer très rapidement. Une fois qu'on a identifié cette opportunité, on implémente un MVP qui va permettre d'éprouver le modèle et qui va permettre de mettre en place une première maille du Data Mesh. Une fois qu'on a développé le premier Data Product, après, on passe à l'échelle, c'est-à-dire qu'on est en périmètre, on rajoute de nouveaux domaines, on rajoute de nouveaux Data Product et une fois qu'on a mis en place une première version de Data Mesh, bien entendu, il faut pouvoir acculturer autour de la data et améliorer le niveau de maturité de la data dans l'entreprise. Ça, c'est une approche agile qu'on peut faire avec un Data Mesh. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Pascal. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je voulais qu'on passe rapidement, avant la fin du webinaire, à qui sur les convictions ? Rapidement, voilà. Donc, on ne peut pas dire que... Le phénomène est assez récent, en fait. On ne peut pas prétendre avoir... Il faut jouer à des convictions très, très fortes, mais c'est plus de recommandations. La première chose, en fait, avant de parler des convictions, c'est se poser des questions par rapport à votre stratégie Data. Comment le Data Mesh peut vous aider à atteindre vos objectifs définis dans la stratégie ? C'est que soit vous avez déjà une stratégie définie, vous avez vos objectifs et vous regardez vis-à-vis de ces objectifs comment le Data Mesh peut y contribuer, soit vous n'avez pas déjà votre feuille de route. il faut peut-être se poser la question est-ce qu'il est opportun d'inclure cette approche ou de l'implémenter dans le cadre de vos stratégies globales. Ce qu'il faut, en fait, sur les différents points, on a vu qu'il faut avoir cette capacité d'identifier clairement les domaines et les ressources de ce domaine. La question a été posée au début du webinaire, c'est que comment on fait ? C'est vrai que ça dépend de l'organisation de l'entreprise, ça dépend aujourd'hui de l'organisation du SI aussi, ça dépend de pas mal de choses. Et un premier pas, c'est peut-être de se baser sur l'architecture d'entreprise et les domaines qui sont définis. Et après, si on est dans une structure où on n'en a pas beaucoup de domaines, on a un ou deux domaines ou trois domaines, on peut se poser les questions parce que ça vaut le coup de partir dans cette approche-là ou dans une approche centralisée. Donc voilà, il faut poser le point de compte. Avoir à l'esprit qu'il faut partir plutôt de la description de la donnée que de la centralisée, c'est pareil, donc est-ce qu'on est dans une démarche où on a déjà commencé à mettre en place un data lake ou on a commencé à mettre en place centralisée toutes les données de l'entreprise dans un seul corps modèle ou bien rester sur cet aspect où les données sont distribuées dans les domaines de production de données mais il faudrait quand même les structurer en produits data pour qu'on puisse les interroger à travers les autres domaines et puis avoir cette vision d'ensemble dans une plateforme data-assimérée. La gouvernance une gouvernance distribuée et fédérée comme on l'a précisé c'est un des avantages et en même temps il faut avoir cette capacité de dire qu'on implémente un modèle d'organisation fédérée autour de la chose c'est que chaque domaine est responsable de la gouvernance des données qu'il a dans son domaine et puis tout est piloté par une entité centrale qui définit les règles et les principes qui sont communes à tout le monde. Il faut aussi avoir un socle au niveau de l'architecture qui aura un petit service parce que quand on a ces différents domaines il faut avoir quand même les moyens de faire communiquer tous ces domaines et de faire transiter de pouvoir consommer de la donnée qui se trouve dans les différents endroits et c'est lié à la partie architecture où il y a les services en fait le dernier point qui est l'automatisation de tous ces process et un change entre domaine et données donc il faut avoir tous ces outils et puis il y a Pensez à tous ces points-là avant d'avancer de vous lancer Tout à fait Merci beaucoup Akil Alors effectivement on arrive en fin de présentation c'est un sujet vaste c'est un sujet nouveau c'est un sujet sur lequel on commence tout juste entre guillemets à être sollicité mais sur lequel il y a déjà des choses établies n'hésitez pas à nous solliciter en dehors de ce webinar on va vous faire un mail si vous souhaitez avoir un rendez-vous peut-être approfondi pour essayer de voir si c'est faisable et si ça peut être intéressant de l'implémenter au sein de votre entreprise Pascal et Akil voilà toute l'équipe tous les experts sont là aussi pour vous accompagner là-dessus donc n'hésitez pas à nous solliciter voilà par la suite sur ces sujets il y avait deux questions que je n'avais pas prises tout à l'heure donc j'en profite pour poser la question très rapidement Akil, Pascal Akil peut-être la personne se questionnait sur le positionnement du data office par rapport au data mesh quel rôle occupe le data office le data office en fait comme il a la responsabilité soit de la stratégie soit de la cartographie des données aussi des fois elle est faite par le data office on a vu que tout doit être publié dans une sorte de catalogue de données et c'est le data office en fait qui est en charge de la mise en oeuvre de ce catalogue de données et puis de le présenter pour différents donc il y a un lien fort entre le data office et le data mesh ok et deuxième question donc c'était Pascal lorsque tu parlais enfin lorsque tu ouvri la partie data lake la personne répondit en disant les data products ont bien des sources également il y aurait donc une étape en amont des produits on décale juste le rôle du data lake sur un rôle de data product non ? voilà en fait l'idée c'est de se dire utiliser le data lake plutôt en termes de capacité technique technique et technologique c'est à dire que le data lake peut amener des usages liés à la gestion historique c'est à dire si on a une très grosse profondeur historique à gérer en fait il faut quand même avoir l'équivalent d'un data lake au sein d'un domaine et après si on veut faire de l'IA l'intelligence artificielle en fait c'est une technologie qu'on peut utiliser mais l'idée c'est pas utiliser le data lake comme point central pour stocker les données en fait c'est le problème parce que souvent en fait quand on pense au data lake on pense on va dire en termes de gestion centrale des données là l'idée c'est de repositionner on va dire l'usage du data lake non pas on va dire en point central de la donnée mais plutôt pour développer des capacités technologiques qui est liée à la gestion d'un domaine historique ou pouvoir faire de l'intelligence artificielle versus par rapport à l'on va sql etc d'accès d'accord très bien merci beaucoup j'espère que ça a répondu aux questions n'hésitez pas si vous avez des dernières questions on peut toujours y répondre je voulais très rapidement présenter le groupe data value consulting nous sommes un jeune cabinet de conseil et d'intégration spécialisé sur les sujets de la data donc on a perd autant sur la reconnaissance et la valorisation de la data pour tout type de clients 40% du chiffre d'affaires aujourd'hui est réalisé pour le secteur public mais on accompagne également des entreprises dans le secteur privé des banques assurances le retail le secteur du luxe etc donc on intervient vraiment sur toute la chaîne de valeur sur la définition de la stratégie travailler avec les métiers effectivement pour instruire prioriser déployer les cas d'usage on travaille également sur les chantiers liés à la gouvernance des données à l'acculturation data mais également toutes les prestations plutôt techniques autour de la data plateforme donc voilà n'hésitez pas vraiment à nous solliciter ou à regarder sur notre site internet si vous souhaitez en savoir plus et puis comme je le disais en début de webinaire on a un certain nombre de ressources disponibles sur les sujets liés à la gouvernance à la plateforme data la data quality etc cette présentation vous sera envoyée donc du coup vous pourrez la consulter de votre côté et puis dernièrement on a sorti du coup un ebook autour du data mesh qui rentre vraiment dans le détail et qui explique vraiment tous les concepts sur ce sujet donc merci à tous d'avoir été présents en ce webinaire il y a eu beaucoup 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 de questions donc cette thématique soulève un certain nombre de réflexions donc n'hésitez pas vraiment à nous solliciter après on vous enverra la présentation le replay et puis nos coordonnées pour que vous puissiez voilà nous contacter si besoin merci à tous et je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée merci à Kiel et merci Pascal aussi merci à tous merci à tous au revoir au revoir